Le quartier Nanga, en arrière-plan de l'hôpital général de Patras, n'est pas doté de dispositifs de distribution d'eau potable, encore moins du réseau électrique de Lecaressé. Les populations de ce quartier périphérique de la ville disent comment elle se ravitaille en eau potable et en électricité. Ici à Nanga, pour l'eau potable, la majorité n'a que de forage. Tel que moi, je gère ce forage à Ouamaza. Je mets l'eau dans mes cuits bitinaires pour aller vendre à la cité, chez les gens ou dans le quartier. La majorité des gens viennent avec les bidons dans le quartier pour venir prendre l'eau au forage. Nous avons des difficultés pour l'eau. Nous achetons l'eau de forage. Ils ouvrent à partir de 7h jusqu'à 18h. Demain, ils n'ouvrent pas. Dans Nanga, il n'y a pas de l'électricité. On est dans le noir. Parfois, les torches où on met les piles, les torches des chinois, c'est quand même important de voir un quartier où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. C'est la première nécessité. En tout cas, nous avons des problèmes. Nous aliments seulement les torches, les lampes torches. C'est ce qui nous soulage un peu pour l'instant. Ces populations se plaignent aussi et surtout du mauvais état de la route. Ici, quand il pleut, nous avons des problèmes pour avoir le bus. Nous sommes contraints de trotter jusqu'à Patras pour avoir le bus qui nous mène jusqu'au fond du titre. Nous souhaitons en tout cas qu'on mette d'abord le gaudron pour que l'accès soit facile pour arriver ici à Nanga. On est dans la ville de Pointe-Noire. La ville se grandit du jour au lendemain. Les pouvoirs publics doivent réaliser que le quartier Nanga n'est plus un village, mais une partie de la ville de Pointe-Noire. Par voie de conséquence, ces habitants doivent bénéficier des mêmes atouts que ceux d'autres quartiers de la ville.